Amis musiciens, bonjour, Thierry de Produire sa musique.com Dans cette vidéo, nous allons voir quel est le bon volume pour enregistrer. Alors pourquoi c'est important de faire attention au volume lorsqu'on enregistre ? Tout simplement parce que si on a beaucoup de pistes qui sont enregistrées avec un volume très fort, on va arriver au moment du mixage à dépasser le 0 dB et donc avoir de la saturation numérique. Quand on dépasse ici le 0 dB, c'est le moment où on a ce qu'on appelle des pop et des clips, c'est-à-dire qu'on dépasse ce niveau dans le domaine numérique où on a ensuite de la saturation qui apparaît et donc on a un son qui est désagréable et c'est absolument ce que l'on veut éviter au moment du mix. Alors quand cela arrive, qu'est-ce qu'il faut faire ? Généralement, c'est qu'il faut baisser le volume puisque évidemment si on baisse le volume des pistes, on va retrouver un niveau plus acceptable et donc ne pas arriver dans cette saturation numérique. Le problème, c'est que si on baisse trop le niveau des pistes, on va se retrouver ensuite à travailler dans cette zone nos volumes. Or on voit ici, on a beaucoup moins de précision entre les niveaux ici qu'on en a ici. Donc c'est beaucoup moins agréable et beaucoup moins facile lorsqu'on doit travailler nos volumes dans cette zone-là que lorsqu'on peut les travailler dans cette zone-là. Notamment après lorsqu'on fait vraiment du mix, qu'on travaille vraiment les détails, qu'on fait des automations, on a envie de rester dans cette zone où il est plus facile de travailler. Alors comment faire pour ne pas se retrouver avec des volumes trop importants au niveau du mixage ? Eh bien la meilleure solution, c'est d'enregistrer nos sons, de régler nos sons en entrée pour qu'on ne se retrouve pas avec des pistes avec un trop grand niveau sonore. Quel est le niveau idéal ? Personnellement, je conseille de viser un niveau qui se trouve aux alentours ici des 15, des moins 15 dB en entrée. Alors ce n'est pas le niveau, il ne faut pas être au millimètre près sur ce niveau évidemment, mais il faut viser en moyenne pour rester dans cette zone qui se trouve juste entre le moins 20 et le moins 10 évidemment. Donc pour rester dans cette zone, lorsqu'on enregistre une piste audio, et de cette façon, on va se retrouver avec un niveau global qui sera beaucoup plus facile à gérer par la suite. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe ? J'ai pris ici trois exemples, un synthétiseur externe qui est le subfati, un loop et un instrument virtuel. Alors dans le cas par exemple du synthétiseur externe, voyons le niveau que j'ai si je ne fais aucun réglage, si j'utilise simplement un patch qui était pré-programmé. Alors on voit que mon niveau n'est pas excessivement haut, on tape aux alentours des moins 10, mais je vais quand même le baisser un tout petit peu de façon à ce qu'on se retrouve dans cette zone. Comment je fais pour le baisser ? Sur un instrument externe, le plus simple, c'est tout simplement d'ajuster le volume master sur votre synthétiseur ou sur votre rack de son, ou peu importe ce que vous utilisez en externe, de façon à ce qu'on arrive au bon volume. Voilà, on voit que de cette façon, en faisant un simple ajustement, je suis arrivé donc facilement au volume que j'avais envie d'atteindre, qui est environ ce moins 15 dB. Maintenant, si on enregistre un micro, par exemple, ou une source externe qui a besoin d'être pré-amplifiée, la méthode la plus simple et la plus efficace, c'est de régler votre volume de gain sur votre interface audio. En ajustant ce bouton de gain, vous pourrez ainsi soit augmenter le niveau s'il n'est pas assez fort, soit le diminuer s'il est trop fort. Donc, simplement, faites un ajustement sur votre interface, et puis si vous avez des instruments qui ont besoin d'être ajustés à la fois sur le volume master et sur le volume de l'interface, n'hésitez pas non plus. L'important, c'est vraiment de trouver cette bonne balance pour arriver dans cette zone. Alors, une deuxième chose ensuite que l'on va voir, ce sont les loupes audio. Donc, ce sont des boucles de son pré-enregistrées qu'on peut soit acheter en pack, soit télécharger, qu'on reçoit des fois aussi avec nos logiciels. En l'occurrence, ici, c'est une simple boucle de drums qui est fournie avec Cubase. Donc, je ne l'ai absolument pas touché. C'est le son tel qu'il est fourni à l'origine. On va voir le niveau que j'ai avec cette boucle audio. Donc là, comme on voit, ma boucle audio est déjà assez forte puisqu'on est au-dessus des moins 5. Ce qui veut dire que si j'additionne beaucoup de boucles comme ça, je vais rapidement me retrouver à dépasser mon 0 dB. Alors, quand on a des boucles audio qui sont trop fortes, là aussi, ce qu'on veut viser, c'est qu'elles soient naturellement dans cette zone-là. Pour ce faire, on a deux solutions. La première solution qui est possible sur la plupart des logiciels de MAO, c'est de directement utiliser ici le gain de la boucle audio. Donc, c'est un gain qui va simplement influencer le niveau sonore de cette boucle audio sans influencer ce que vous allez faire par la suite au mixage. Donc, tout simplement, en baissant ici le gain de ma boucle audio, ce que je constate, c'est que je peux tout simplement faire en sorte qu'elle arrive dans la zone voulue, simplement en ajustant ici. Ça, c'est un système de gain que vous retrouvez dans la plupart des logiciels. Maintenant, si ce n'est pas possible de faire comme ça, je vais la remettre dans ma zone d'origine. Vous avez aussi un gain en entrée de piste ou parfois, c'est un insert qui peut s'appeler trim ou gain. Ça dépend des logiciels que vous mettez au tout début de la piste. Et ce gain vous permet justement d'ajuster le niveau d'entrée de la piste. Donc, il est indépendant après votre niveau de sortie que vous pouvez mixer ici. Donc, par exemple, ici, mon gain, c'est la même chose. Si je le baisse un petit peu et que je regarde ma boucle audio, on voit que je suis de nouveau arrivé dans la zone voulue. Alors, je vais remettre, copier ma boucle jusqu'à la fin. Et maintenant, j'ai mes deux instruments qui sont ainsi réglés à un niveau beaucoup plus acceptable. Ensuite, le troisième type d'instrument que vous allez trouver, ce sont les instruments virtuels. Le problème avec les instruments virtuels, c'est qu'ils sont souvent réglés avec un volume d'origine très fort. Les patchs, les presets dans les instruments virtuels ont souvent un volume assez important. C'est en sorte, un peu, pour impressionner l'utilisateur quand il va tester les patchs. C'est un peu une course à celui qui va sonner le mieux et le plus fort. Le problème, c'est comme avec les loupes avant, si vous avez trop d'instruments qui sont réglés avec un son très fort d'origine, vous allez rapidement dépasser le 0 dB et vous retrouver à saturer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les instruments virtuels ? On va regarder ici, par exemple, j'ai Omnisphère. C'est un patch d'origine d'Omnisphère avec un réglage vraiment tel quel au moment où je lance le programme. Regardons le niveau sonore. Voilà, on voit que sans que je n'ai rien touché, j'arrive déjà quasiment au 0 dB. D'ailleurs, je suis même allumé en rouge ici. Ce qui veut dire tout simplement que je joue simplement trois notes d'accord à chaque fois, je suis déjà au-dessus du 0 dB. Ça veut dire qu'il est vraiment beaucoup trop fort. Alors là, c'est assez simple avec les instruments virtuels. C'est que vous avez généralement un volume master de l'instrument qu'il suffit de baisser et vous pouvez ainsi tout de suite avoir un son à la sortie de l'instrument qui sera beaucoup moins fort sans avoir besoin de toucher à votre instrument ou de modifier les patches. Ça, c'est une fonction que vous allez retrouver dans la plupart des logiciels, de la plupart des instruments virtuels, que ce soit Omnisphère, Contact ou peu importe, ou les instruments fournis avec votre logiciel de MAO. Vous avez soit un volume master, soit un volume, si c'est une simulation, par exemple un synthétiseur virtuel, vous allez avoir le volume du synthétiseur, le volume master du synthétiseur que vous pouvez également baisser. Et une fois que vous avez baissé ce volume, vous allez vous retrouver avec un volume beaucoup plus acceptable. Et donc, on voit ici, je suis de nouveau dans ces moins 15 dB, donc simplement en ajustant ce volume master et je n'ai pas à modifier le son d'origine, simplement à modifier le volume. Maintenant, si je joue avec mes trois pistes en même temps. Voilà, on voit que mes trois pistes en même temps, eh bien, elles vont s'additionner. Donc forcément, on va être un tout petit peu au-dessus des moins 15 dB, mais on reste dans une zone encore tout à fait convenable. Après, évidemment, au moment du mixage, on va affiner ces volumes. On va très certainement, une fois qu'on aura rajouté d'autres pistes, devoir baisser un petit peu les volumes. Mais on va être capable de rester dans cette zone, facile à travailler, et on ne sera pas obligé de descendre drastiquement nos volumes ici, tout simplement parce que nous avons en amont travaillé les volumes de façon à ce qu'on reste dans cette zone. On voit qu'Omnisfère, par exemple, ou mes drums ici, d'origine, était déjà facilement près du 0 dB tout seul. Et on a vu qu'en les ajustant, maintenant, je peux les jouer ensemble et on reste dans une zone tout à fait acceptable. C'est donc la façon dont il faut travailler le son à l'enregistrement. Et même pour les instruments virtuels, si vous n'avez pas l'intention de les enregistrer, de les transformer en audio, mais de les garder simplement en VST, le fait de baisser le volume fait qu'ils sont justement prêts à être mixés sans avoir besoin d'être après descendu vraiment dans des très bas niveaux au niveau du fader. Et puis, si par la suite, tout d'un coup, vous voulez les transformer en audio ou faire un bounce ou un render in place, vous avez déjà le volume qui est réglé, donc vous pouvez directement les transformer en audio et ils seront prêts à être utilisés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était un tutoriel de la série bien débutée dans ce home studio. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo de cette série. Merci. 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 Merci.